C'est quelqu'un de visionnaire. C'est la lucidité, c'est le courage, c'est la vision qui nous permet de tenir. Qui vous permet de tenir. Vous qui êtes venu ici à Paris, vous qui êtes à la Réunion, je salue nos amis de la Réunion, les Cugmaillots, à l'île, ça se passe trop. À port de l'île. Le miracle du numérique, grâce au numérique, nous pouvons nous adresser à toute la France, vous êtes réunis dans toute la France, par ce meeting d'agents nouveaux. Et je vous le dis, parce que vous avez été lucides depuis le départ, parce que vous êtes courageux, parce que vous êtes visionnaires, nous gagnerons. Lucides, ça veut dire quoi ? Lucides, ça veut dire que nous avons été les premiers, pas moi. Pas vous, auprès de Philippe Séguin, auprès de Jean-Pierre Chevènement, auprès de Philippe de Villiers, auprès de Charles Pasquois. Vous avez tous, pour certains d'entre vous, commencé là. C'est là que nous sommes connus. De gauche, de droite, qu'importe. Parce qu'il y a 20 ans, il suffit de relire le discours pour la France de Philippe Séguin, que nous, nous n'avons jamais trahi. Il suffit de lire ce discours pour comprendre ce qui arrive aux Français aujourd'hui, et pas seulement aux Français, à tous les peuples d'Europe. Oui, la double peine. Ça veut dire quoi, la double peine ? Cela veut dire des souffrances individuelles et une souffrance collective. Les souffrances individuelles, vous les connaissez, je vais parvenir dessus. 6 millions de chômeurs. Et il paraît qu'il faut encore réduire les indemnités chômage, parce que c'est vrai que ce sont des profiteurs. 12 millions de Français qui ne peuvent pas payer leurs factures de chauffage, alors qu'ils gènent en ce moment. Et il paraît qu'il faut encore réduire, alors qu'ils n'ont plus rien pour se chauffer. Le record du monde de l'impôt et du matraquage fiscal. Et puis des fin de mois difficiles. Et surtout le pire, le sentiment que ces enfants vivront des choses encore plus dures, parce que le monde politique n'est pas digne de la confiance. Mais cette souffrance individuelle, elle n'est presque rien par rapport à la souffrance collective. Jaurès disait, la nation est le seul bien des pauvres. Et bien, quand on tue sur les trottoirs de Paris, c'est toute la nation qui se sent humiliée. Quand des policiers sont brûlés vides dans leur voiture, en Esso, dans mon département, c'est toute la nation qui se sent outragée. Quand on délocalise à tour de bras, quand on fait venir des nouveaux esclaves, oui, c'est tous les Français qui doutent d'eux-mêmes. Et on n'a pas le droit de laisser notre pays dans cet état. Alors oui, nous avons été lucides avant les autres, sur les causes de ces maux. On ne peut pas supprimer les frontières nationales comme ça, parce que la conséquence, on la connaît. C'est l'immigration folle. C'est une invasion migratoire, je pèse mes mots et je les assure, qui nourrit les haines et le rejet. Quand on accepte d'étendre l'Europe à des pays qui ont un SMIC à 179 euros par mois, 179 euros par mois en Bulgarie, eh bien, on le paie cher en délocalisation. Un million d'emplois industriels perdus. Un million d'emplois industriels perdus. Quand on signe des accords de libre-échange inégaux, que même les États-Unis, à juste raison, ne veulent plus accepter, et qu'on continue à les signer, eh bien, ce sont les forces vives de notre pays, nos savoir-faire, qui sont éliminées, détruits. Et Anne, que je salue, notre agricultrice de choc, qui a fait la première agriculteur, que c'est, et elle sait, et elle sait, qu'il y a dans notre pays un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Honte à nos dirigeants, qui sont des traîtres, qui ont trahi les forces vives, les ouvriers, les agriculteurs. Honte à eux. Alors voilà la situation du pays. Et quand en plus, on confie le pouvoir, notre pouvoir, votre pouvoir, le pouvoir du peuple français, à des bureaucrates, eurocrates, corrompus, qui finissent leur carrière chez Goldman Sachs, comme M. Barroso. Oui, honte à eux. C'est la corruption qu'on entretient, et la démocratie qu'on assassine. Et je salue Stéphanie Chibault, lanceuse d'alerte du PS, qui a réussi à rappeler des milliards d'euros. Et qui est avec nous. Que le président de mon comité de soutien, avec Dominique Jarnet, célèbre écrivain. Oui, les avions ont pris tout cela. C'est la double peine. Les français souffrent. Et qu'est-ce qu'on fait ? Il ne suffit pas d'être lucide, mes amis. Vous l'êtes. Je vois beaucoup de collègues parlementaires que j'ai encore croisés cet après-midi, qui sont lucides aussi, et qui me disent, Nicolas, tu as raison. Alors, quand est-ce que vous allez me soutenir ? Ben, on attend que tu réussisses. C'est vrai ? Authentique. Je n'ai pas inventé. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'ils ne sont plus les élus de la nation. Car il ne suffit pas d'être lucide, il faut être courageux. Il faut être courageux pour rompre avec nos petites habitudes, les petites soupes, sur les petits feux, dont parlait le général de Gaulle. Il faut être courageux pour affronter ceux qui nous manipulent, ceux qui profitent de cette mondialisation, ceux qui profitent de ce cheval de Troie qui s'appelle l'Union européenne et qui n'a rien à voir avec la belle Union européenne, l'Europe des nations et des projets que nous défendons. Oui, derrière ces souffrances, il y a des intérêts. Ceux qui escléragissent les peuples au service de l'argent roi. C'est ça la réalité. Et cela veut dire qu'il faut du courage pour les affronter. Car, n'en doutez pas, ils veulent dissoudre les peuples, ils veulent détruire la démocratie. C'est le sens de la politique spectacle. C'est le sens du zapis impermanent. C'est le sens de la destruction de l'école publique, du savoir. Parce qu'on préfère des consommateurs à des citoyens actifs. Et c'est le sens aussi, dernier avatar de cette fausse démocratie, des primaires. Les primaires sont la réhabilitation du suffrage sans itère. Oui, ce n'est pas, et je vous le dis, ce n'est pas à 4 millions d'électeurs, des Républicains, aussi respectables, soient-ils, de décider pour 44 millions d'électeurs français. Ce n'est pas à 4 millions de l'école de restreindre l'offre du premier tour de l'élection présidentielle. Alors, il y a eu des beaux débats, et je remercie d'ailleurs les médias de les avoir organisés, car vous avez prouvé, en laissant la parole à différents candidats, que les votes, à la fin, ne correspondent pas au sondage et au pronostic. Cela veut dire que je vous demande solennellement d'organiser les mêmes débats télévisés entre les candidats des primaires. Parce que moi, oui, je veux débattre avec M. Macron, je veux débattre avec M. Mélenchon, je veux débattre avec Mme Le Pen, je veux débattre avec M. Macron, je veux débattre avec M. Macron, je veux débattre avec M. Macron, la leçon de démocratie que vous avez su médias organiser pour la primaire de la droite, que vous avez sans doute organisé pour la primaire de la gauche, mais pourquoi ne l'organisez-vous pas avant le premier tour pour l'ensemble des candidats ? Car je vous fais une confidence si j'additionne les voix reçues. par M. Copé, par Mme Kosciusko-Morizet et par M. Le Maire, cela représente à eux trois le quart seulement des voix de Debout la France aux élections régionales. Attendez la suite, n'applaudissez pas, ça ne se marie pas. Et très sérieusement, ils ont eu huit fois plus de temps de parole à l'E3 que j'en ai eu ou que vous en avez eu, nous qui avons eu quatre fois plus de voix aux dernières élections. Alors ce que je dis très clairement au CSA, ce que je dis à nos amis journalistes qui sont ici, organisez les mêmes débats pour que la démocratie vive. Et si la démocratie vive, je peux vous assurer qu'on gagnera parce que je poserai ces questions-là à M. Fillon, à M. Graves, comment allez-vous maîtriser l'immigration, vous qui ne contrôlez pas les frontières nationales ? Comment allez-vous défendre nos PME, vous qui acceptez les travailleurs détachés qui ne payent pas de charges sociales ? Comment allez-vous rétablir la démocratie, vous qui vous êtes à genoux devant des bureaucrates et des eurocrates à Bruxelles ? Allez au bout de la réflexion, allons au bout des dialogues, allons au bout des débats. C'est ça la question fondamentale. Alors oui, il va falloir être courageux parce que leur monde, Damien l'a très bien dit, ce n'est pas de l'autre. Le moindisant fiscal et social, les délocalisations massives, la marchandisation de tout, maintenant j'apprends qu'on va détruire la sécurité sociale, une grande oeuvre gaulliste, la destruction de nos communes, la destruction de nos communes, l'assassinat de nos terroirs, l'achat de bébés fabriqués en Inde au titre de la GPA qu'on achète sur Catalogue à Paris, le déplacement des migrants, ces nouveaux esclaves du 21ème siècle, ça c'est leur monde. C'est leur monde. Et ce monde-là n'accepte pas tout ce qui ne s'achète pas. Et moi, je défends un autre monde. Oui, j'assume. Je défends ces terroirs millénaires. Je défends notre identité culturelle. Je défends notre civilisation. Je défends notre soif de justice. Je défends et je suis candidat à la présidence de la République pour la dignité de l'homme. C'est ça. Ça ne se marche pas. Ça ne s'achète pas. Oui, il est temps de se battre. La bataille, elle est totale. Elle est totale parce qu'ils volent une fois de plus vous manipuler. Les primaires, ce n'est pas seulement un suffrage censitaire. La primaire, c'est de recycler, recycler ceux qui ont gouverné, qui sont coupables. Et c'est de punir le peuple français pour leur échec. Vous croyez que vous êtes débarrassé de François Hollande ? Eh bien, rassurez-vous, vous avez Manuel Valls ou Macron qui l'ont inspiré, aidé et qui sont responsables de ce quinquennat. Vous croyez que vous êtes débarrassé de Nicolas Sarkozy ? Pas de chance. Vous aurez François Fillon qui a été solidaire pendant 5 ans, son Premier ministre. C'est une imposture. C'est une imposture. Et je le dirai à l'assalement. C'est une imposture parce que c'est pire encore. Je l'aime. Et vous le savez. François Hollande n'avait pas osé, par exemple, créer le SMIC jeune, le SMIC au rabais. Emmanuel Macron l'a théorisé et le défend. Nicolas Sarkozy n'avait pas osé démenter la sécurité sociale, la privatiser. François Fillon le prépare. Et, c'est pas étonnant, ils ont les mêmes donneurs d'or. Vous avez entendu parler de la fondation Montaigne, ultralibérale, qui veut tout mettre en coups prévés. Ils ont un pion chez l'un, un pion chez l'autre. Eh bien, moi, je ne veux pas de ce monde-là. Je veux des efforts pour le pays et on va en parler à travers les questions. Mais, on peut faire des efforts, on peut redresser le pays sans faire souffrir les Français, sans démanteler l'héritage du Conseil National de la Résistance. C'est ça, l'analyse. Je vous le dis très clairement. 81, 86, 88, 1995, la fracture sociale. 2002, souvenez-vous, 2002, 2007, 2007, 2012, et maintenant, 2017. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des cons ? Pardonnez-moi l'expression. Je ne l'accepte plus. Chaque élection, chaque élection, ce sont les mêmes adhérents. Chaque élection, on vous promet de changement. Ça va changer. Ce ne sont pas les mêmes personnalités. mais le contenu est le même. Seul l'emballage diffère. Alors oui, ça fait 30 ans que ça dure. Combien de temps allez-vous, pas vous bien sûr, mais je m'adresse à nos concitoyens, combien de temps allez-vous voter pour ceux qui nous font souffrir, pour ceux qui détruisent notre civilisation, nos valeurs ? Combien de temps allez-vous subir votre destin ? Je suis candidat pour réveiller les Français. Je suis candidat pour leur dire que notre pays, notre peuple, a tout pour réussir. La cinquième puissance mondiale, une France qui s'est relevée après la seconde guerre mondiale, une France qui a eu, tu l'as dit, Clévenceau, le général de Gaulle et tant d'autres, aujourd'hui, se coucherait, accepterait d'être démantelé, d'être cassé, d'être abéti, d'être remplacé. Eh bien, je ne l'accepterai jamais. Alors oui, vous avez le courage, vous avez le courage. Je n'ai pas. Et ce n'est pas les sondages, ce n'est pas les ralliements aux uns et aux autres, ce n'est pas de nouvelles hypocrisies qui m'ébranleront. Jusqu'au bout, je défendrai cette idée de la France, cette certaine idée de la France. Liberté, égalité, fraternité. Et si nous sommes ici rassemblés, c'est parce que nous croyons dans le peuple de France. Et si nous sommes rassemblés, c'est parce que nous avons une vision à long terme du pays. Vous n'êtes pas seulement lucides, vous n'êtes pas seulement courageux, vous savez où vous allez. Nous avons un cadre. Cette vision de la France, vous la connaissez maintenant, mais elle est simple, elle repose dans quatre directions principales. D'abord, je veux redonner aux Français le pouvoir. Je veux que la France soit à nouveau libre. C'est le point de gré. C'est la cause de tout. C'est le sens de mon départ de l'UNP. C'est le sens de mon engagement. Nous n'avons pas à prendre nos ors à Bruxelles, à Berlin, à Washington, à Yale. C'est clair. C'est le peuple français de gestion pour l'Union. C'est le peuple à disposer d'eux-mêmes. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais pour cela, il faut aussi nettoyer la vie politique française. Puisque ceux qui tiennent les leviers du pouvoir et qui nous manipulent la longueur de journée et qui veulent vous manipuler pour la sixième ou septième élection consécutive prennent leurs ordres ailleurs et préfèrent toujours les ordres de l'étranger au devoir du suffrage universel. C'est ça, la réalité. Le deuxième point fondamental, le sens de mon combat et de ma candidature, c'est de remettre de l'ordre dans notre pays pour garantir la cohésion nationale. Et je répondrai aux questions sur ces questions de sécurité et de justice. Le troisième objectif majeur, c'est de renforcer le moteur économique dans notre pays pour porter notre système social et pour renforcer le moteur économique, il n'y a qu'une recette, la baisse des impôts et la relance économique. Il n'y a pas de recette. Et si on n'est pas en accablant la France en accablant la France de fiscalité, en augmentant la TVA, que l'on relancera la croissance, la dynamique, c'est au contraire en baissant massivement rapidement les impôts et les charges, en acceptant un déficit provisoire qui, à la fin, aboutira à zéro déficit parce que nous aurons relancé la machine économique. Les États-Unis, l'Angleterre nous montrent l'exemple et certains voudraient nous précipiter vers la Grèce ou vers l'Espagne. Je ne l'accepterai jamais et je propose une autre politique économique. Enfin, enfin, et je continuerai mon propos, ce n'est pas en mettant la tête des Français sous l'eau, en les faisant souffrir, en les condamnant à travailler jusqu'à 72 ans, en ne remboursant plus leurs médicaments, ce n'est pas en mettant la durée du travail à 48 heures qu'on va redresser la France, je peux vous l'assurer. c'est en faisant confiance aux Français, certes, leur demander des efforts, car il n'y aura rien de gratuit, je ne veux pas de la cistana socialiste. Mais entre la cistana socialiste d'un côté et la purge de l'autre, il y a une voie équilibrée d'efforts partagés, ça s'appelle la responsabilité sociale gaullienne, c'est fondamental, c'est la participation, c'est la relance du fort d'achat, c'est la présence de la participation. J'ai un beau projet pour mon pays, pour notre pays. Et j'ai un beau projet parce que je crois en la France et je respecte les Français. Et je sais qu'on peut leur demander le meilleur si on les respecte, si on élève le débat, si on projette notre pays à 30 ans, à 50 ans, oui, notre pays peut être une grande nation du 21e siècle. Mais pour être une grande nation, il faut croire en la France, il faut croire en sa liberté, il faut croire en son effort, il faut le partager, il faut rétablir l'ordre. Voilà le sens de notre combat et maintenant, place aux questions. Vive la France, vive la République ! Le Fonds national, ils ne veulent pas confier les clés de la maison à une famille. Et nous avons le dilemme français. Soit on continue avec eux-mêmes qui nous font souffrir à petit feu et qui se succèdent depuis 81. J'ai calculé d'ailleurs, si vous prenez depuis 86, 30 ans, 30 ans depuis 86, 31 ans, allez, l'année prochaine, eh bien, vous aurez eu 15 ans, un camp, 15 ans l'autre. Les Français ne veulent pas mourir à petit feu avec eux. Mais les Français ne veulent pas donner encore le pouvoir à une famille. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se désespèrent et ils s'abstiennent et ils votent blancs. Avez-vous remarqué vos dernières élections cantonales ? Avez-vous remarqué vos dernières élections régionales ? 20 millions d'abstentions, 1 million de votes blancs ou nuls, et je ne parle pas des 5 millions qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Le premier parti de France n'est pas celui que vous croyez. Le premier parti de France c'est l'abstention. Les Français veulent un renouveau politique, ils veulent un sursaut politique dans la dignité, dans le sérieux, dans la tolérance. Et c'est ce que je veux proposer, une rupture sérieuse et tolérante. Alors c'est vrai, c'est peut-être moins sexy, c'est peut-être moins, comment dire, moins bling bling, c'est peut-être moins séduisant a priori. Mais, je vais vous dire, paradoxalement, ce qu'a fait Fillon au sein de la primaire, nous pouvons le faire pour le premier tour. Qui misait à l'époque sur Fillon ? Les électeurs de la primaire et 4 millions, l'ont choisi puisqu'ils correspondaient à leur parti politique. Eh bien, moi, je vais m'adresser à tous les électeurs du premier tour. Et je sais que dans cette salle, il y a des gens qui viennent de la droite ou il y a des gens qui viennent de la gauche. Et je sais que le peuple français attend une autre politique. l'autre politique que nous avons construite avec nous, c'est là. Voilà. Alors, vous voyez, il faut inlassablement, il faut inlassablement marquer le terrain. Il faut parler aux Français. Aux élections régionales, nous avons eu autant de voix que les Verts ou le Front de Gauche. Le Front de Gauche a un siècle, si je compte le Parti communiste, et les Verts ont quand même 40 ans. en quelques années, vous avez fait ça avec 10 fois moins de l'audience médiatique. Eh bien, ce million de Français qui nous fait confiance, ce million de Français, il va nous faire gagner parce qu'il va faire des petits, si je peux vous permettre. Alors, je ne vous dis pas de faire des petits maintenant, mais je vous propose d'aller convaincre votre voisine. Et si ce million de Français qui croit en mon projet, qui croit en moi, pourquoi ne pas le dire franchement ? Si ce million de Français, eh bien, il croit vraiment et se bat, eh bien, vous verrez qu'on emportera toutes les lignes. Voilà pourquoi je vous propose. C'est une diffamation, mais quand vous voyez ce qui se passe chez les Républicains en Essonne, on peut dire que c'est difficile. C'est difficile dans les Hauts-de-Seine, j'ai l'impression. Expliquez-moi. La deuxième mesure, c'est qu'il faut aérer le système. Cela veut dire très simplement mettre fin aux privilèges de certains élus et même de beaucoup d'élus, alors même que ce sont des petits privilèges qui nous déconsidèrent. Cela veut dire très simplement, je veux qu'on mette fin par exemple aux privilèges des anciens présidents de la République parce que je ne vois pas de quoi le faire récompenser je veux qu'on réglise d'un tiers le nombre de parlementaires, 400 députés, 200 sénateurs. Je veux qu'on supprime le conseil économique et social en haut qu'on nettoie un peu les écuries, qu'on le fasse avec simplicité, sans excès, mais rapidement. C'est urgent. Urgent. Et puis, je suis convaincu qu'on doit gouverner autrement, ça veut dire un mode de fonctionnement participatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le référendum. J'ai été stupéfait. L'avez-vous remarqué pendant le débat des primaires, parce que j'ai regardé les débats ? Avez-vous vu la concurrence pour refuser le référendum ? François Fillon et les autres ? Pas le référendum. Pas le référendum. Des ordonnances. Mais ça veut dire quoi, des ordonnances ? Ça veut dire qu'on élie un président de la République avec un mandat impératif ? Le mandat impératif n'est pas constitutionnel. Cela voudrait dire qu'on est lié à un homme à qui on donne tous les pouvoirs ? Je ne l'accepte pas. Et il y a une vie parlementaire. Je veux un peu proportionnel pour que tous les courants soient représentés. Je veux le référendum d'initiative populaire. Un vrai référendum d'initiative populaire. C'est excessivement important. Et puis, gouvernons par référendum sur des grands enjeux. Les grands enjeux, vous les connaissez. Un référendum pour le rétablissement des frontières. Un référendum pour, on en parlera sans doute, la réforme de la loi de 1905 sur la laïcité. Un référendum sur la réforme éducative. Un référendum sur le nouveau traité européen. Cinq référendums en tout. Qui mettront les Français face à leurs responsabilités. Mais pas d'ordonnances. Parce que les ordonnances c'est la fin de notre démocratie. Je ne demande pas un protectionnisme. Je demande l'égalité. Je demande la loyauté. Dans un match de boxe, on n'autorise pas les coups en dessous. Or, tous les jours, la Chine et les autres nous donnent des coups en dessous de la ceinture. On ne peut plus l'accepter. Donc, ça veut dire très clairement une bonne défense. C'est notre gardien de but. Et puis, il faut aussi une bonne attaque. Ça veut dire baisser les charges sur les entreprises qui innovent, qui investissent. Et je veux qu'on supprime, qu'on supprime les plafonds aux baisses de charges. Vous savez qu'en France, plus les salaires sont bas, plus l'État aide. Ça veut dire que l'État bloque l'élévation des salaires. Ça veut dire que l'État crée une trappe à la salaire. Ça veut dire que les entreprises qui innovent, qui font de la recherche, qui recrutent des ouvriers qualifiés, n'ont pas de baisses de charges. J'ai passé allé au salon de l'auto, je rencontrais des ingénieurs qui me disaient « Le CICE de Hollande, on n'en a pas profité parce qu'on paie trop bien nos ouvriers. » Mais ils me disaient « Ce sont des ouvriers extraordinaires, un savoir-faire exceptionnel et je n'aurais pas le droit de les payer. » Ça veut dire que l'État, nos dirigeants politiques, enferment les Français dans les bas salaires et n'ont pas compris qu'en Suisse ou en face de la frontière, on paie des ouvriers trois fois plus. Et est-ce que la Suisse ne s'en sort pas ? Ça veut dire que ceux qui nous dirigent inventent des politiques qui enferment les Français dans la pauvreté de masse, dans le chômage de masse et que tout l'enjeu c'est au contraire de redonner une espérance au peuple, de redonner une espérance à notre classe ouvrière. Alors bien sûr, cela veut dire des baisses de charges fortes pour inciter à produire en France. Cela veut dire aussi une mesure, chère Sabrina Blondet, si vous embauchez un chômeur de longue durée, vous ne paierez plus de charge, zéro charge pendant cinq ans parce que le chômage de longue durée coûte une fortune à la nation. Et ça vous coûtera beaucoup, ma chère, de tirer une charge de embaucher de chômeur de longue durée que de payer le RSA, que de payer le RSA. voilà, il faut réconcilier l'économique et le social. Hier, j'ai été visiter, et je me tais parce qu'après je vais être trop long, j'ai été visiter le salon de la Smart Industry, l'industrie du futur à Villepinte. Et les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés me disaient « Nous, on fait tout pour que nos ouvriers soient heureux. On fait tout pour que nos salariés aient envie de rester dans notre entreprise. On réfléchit à l'usine du futur. Et il y a un chef d'entreprise d'une usine de robotisation qui est Red Forback qui me disait « Nous, on réfléchit à travers les nouveaux processus à l'usine intelligente où le salarié est épanoui. Parce que quand il est épanoui, il travaille mieux. Et je pensais à nos chers hommes politiques du Parti Socialiste ou des Républicains qui, eux, se demandent comment ils vont taper sur la tête des Français pendant 5 ans. Est-ce que vous croyez qu'en tapant sur la tête d'un peuple, vous allez le rendre optimiste, efficace, productif, travailleur ? Je ne le crois pas. Est-ce que vous croyez qu'en supprimant les heures supplémentaires, parce que c'est ça, la fin des 35 heures, oui, il faut assouplir les 35 heures. Moi, je ne suis pas pour l'économie socialiste. Il faut assouplir les 35 heures. Mais si vous supprimez les heures supplémentaires comme le veut François Fillon et que vous passez à 48 heures de travail, ça veut dire qu'il n'y a plus d'heures supplémentaires. Ça veut dire qu'il n'y a plus de récompenses du travail. Ça veut dire que les entreprises, ceux qui travaillent, ne vont pas être récompensés. C'est absurde. Il faut récompenser le travail. Il faut réduire notre système-là. Il faut retourner notre vie. Et ça, ça passe par les augmentations, les salaires et les baisses de charges. Et c'est dans en faisant les deux à la fois qu'on arrivera à domper nos entreprises. Quand je parle d'augmentation du salaire, j'en reparlerai peut-être. Je parle non pas pour le chef d'entreprise. Je parle de réduire la différence entre le brut et le net en réduisant les cotisations salariales. Le chef d'entreprise ne paiera pas plus, mais le salarié recevra un peu plus que le salaire net. Et tous ceux qui ont une feuille de paie dans la poche le savent. En France, le brut a augmenté et le net a diminué. Le chef d'entreprise paye toujours plus et le salarié touche toujours moins. Et comme les revenus de l'assistance sont aussi forts que les revenus du travail, eh bien, on est dans une société démotivée. On ne reconstruira la France qu'en remotivant tout le monde, qu'en baissant les charges des entreprises qui provisent en France, qui relocalisent et en récompensant ceux qui se mobilisent. C'est ça le secret du mot de l'assistance national. Quelques logements d'urgence pour permettre à des femmes de fuir la barbarie. Et de se reconstruire. Nous l'avons fait, ça marche. Nous avons sauvé des dizaines de personnes et de familles, des dizaines d'enfants et des centaines d'enfants. Si nous faisions ça dans chaque ville de France ou du moins dans chaque communauté de commune, nous aurions fait notre travail. Et puis, il y a un autre point que vous connaissez bien, c'est la justice. La justice qui ne punit pas ceux qui font des horreurs ou qui les punit mal. et là, il faudrait que ça change et ce n'est pas simplement d'ailleurs pour les auteurs de victimes de violences familiales, c'est aussi pour tous les auteurs de violences dans notre pays. Nous sommes dans un pays incroyable, extravagant, où la victime est moins bien protégée que le voyou. C'est ça la vérité. On peut tout nous expliquer. On peut tout nous expliquer. Mais, moi, je suis désolé. Pas de pitié pour les agresseurs, pour les violeurs. Il y en a assez. Il y en a assez. Et je demande qu'il soit assez d'avance sanctionnée. Plus de nous. C'est la seule solution. Tout le reste est de la littérature. Donc, chère Marianne, prévention d'un côté, aide et punition, c'est la seule solution. Université commune. On pourrait faire une belle université franco-alemain. J'ai proposé des projets communs, la lutte contre le cancer, qui ravagent nos pays. Est-ce que l'industrie pharmaceutique allemande et française ne pourrait pas travailler ensemble avec un grand programme de recherche ? La Banque Centrale Européenne, mes amis, donne 80 milliards d'euros par mois à nos banques privées. Et on n'est pas foutus de mettre 10 milliards pour la recherche contre le cancer à plusieurs pays d'Europe. la lutte contre la désertification du Sahel, qui est allumé d'Ada, ainsi que l'électrification du continent que défend Jean-Louis Borloo. Là, c'est un magnifique projet et on pourrait d'ailleurs envoyer les jeunes aidés là-bas. Il y a plein de tâches magnifiques pour l'Europe. Mais c'est ça qui les intéresse pas, ça. Ce qui les intéresse, c'est de baisser vos salaires, de baisser vos pensions de retraite, de vous faire travailler de 75 ans, d'en pocher toujours plus d'argent pour les mêmes. C'est ça qui les intéresse. De détruire nos terroirs. Pas pour détruire, mais pour amasser toujours plus d'argent pour la World Company, c'est-à-dire des multinationales qui mettent en coup privé le monde. Même les Américains, pays du libéralisme, de l'ultra-libéralisme, au bout de 20 ans, on dit stop, on joue plus. Ils ont payé le Trump par hasard. Et s'ils ont eu le Trump avec tous ces défauts, c'est bien parce qu'ils en avaient ras-le-bol du mode de fonctionnement américain, où 1% ou 1 pour 1000 de la population américaine s'arrogeaient les revenus de 99,9% de la population. Et donc, il faudrait peut-être qu'en France, on arrête avec ces leçons mal assimilées. Oui, il faut créer davantage de recherche, d'emploi privé en France. Oui, la sphère publique est trop importante en France. Je ne suis pas pour, soyons clairs, je ne suis pas pour continuer ainsi. Oui, il faut remotiver le peuple français. Oui, il faut arrêter avec certaines dépenses sociales. Mais il faut le faire que lorsqu'on aura créé de l'emploi privé, lorsqu'on aura relancé la machine, lorsqu'on aura redonné un espoir. Et c'est tout l'enjeu de l'Europe. Il faut changer les règles du jeu européenne. Ça n'interdira en rien les belles coopérations, ça n'interdira en rien les échanges de jeunes. Au contraire, les jeunes aimeront l'Europe, quand l'Europe servira à un idéal et pas une régression. avec les rabbins, eh bien, on fascine un contrat avec les imams. Un contrat en six points. Interdiction des financements étrangers, pas de l'obligation du voile, possibilité de renoncer à la religion, égalité homme-femme, étourdissement des animaux avant l'abattage, etc. Six points. Et puis, si vous êtes cette question-ci de moins et que vous les respectez, on ouvre la mosquée et on la surveille. Si vous la refusez, eh bien, c'est le charter. Et c'est comme ça que l'on ne suit pas. On ne peut pas nous faire notre plan. Et je vous le dis, et je vous le dis, nous rendrons service, nous rendrons service, nous rendrons service aux Français de confession musulmane qui ont besoin d'être protégés des ultras et des extrémistes qui veulent mettre la main sur eux. Et nous rendrons service à cette religion comme nous avons rendu service à l'Église catholique, comme nous avons rendu service à la religion juive, parce que nous avons permis son intégration dans la République. Parce que la République, c'est le respect des religions, mais c'est aussi la capacité des religions à respecter la France. Et c'est cet ensemble, je vous rappelle d'ailleurs, qu'il a fallu quand même en 1515, c'est en 1515 que François 1er a imposé la domination des évêques à Rome par le roi de France. Il y a 4 siècles, en plus, parce que 5 siècles, 5 siècles, que le sais-je, 5 siècles. 5 siècles. Depuis 5 siècles, les évêques sont nommés par Marie. Et on devrait accepter des imams qui sont nommés par la Missoudite ou le Qatar ou la Turquie ? Mais enfin, attendez, il y a un moment où il faut revenir sur Terre. La République doit accepter les religions, elle les tolère, elle les respecte, c'est l'âme de beaucoup de nos concitoyens. Et il ne s'agit pas de refuser la religion, il s'agit au contraire de les faire vivre ensemble. Et pour les faire vivre ensemble, il faut qu'elles respectent tous la même République. Il n'y a qu'une République. Bravo !